Musique Je suis illustrateur à la base, pas pour la jeunesse, pour la presse et pour la pub. Et je suis venu à la bande dessinée depuis 6 ou 7 ans. Et avec Gallimard, avec la collection Bayou, avec Raju et Raiden pour commencer, qui a été scénarisée par un camarade et très bon ami et super scénariste Stephen Melker-Durand. Et c'est tout un travail en fait sur lequel on a essayé de développer un univers extirpé du Japon médiéval, qu'on a essayé d'aborder avec un angle le plus original possible. Ça tient évidemment au caractère fantastique des récits que Stephen proposait. Et puis aussi à la forme de singularité du trait. Pour ces deux albums, je voulais justement... C'est une histoire de sabre, c'est une histoire de... On a fait du Kurosawa beaucoup. Donc c'est vraiment une histoire de genre, une histoire fantastique et une histoire de genre. Vraiment c'est du médiéval japonais. Et je voulais quelque chose pour la ligne qui soit très aiguisée, qui soit très définitif. C'est bon ou c'est pas bon. Et c'est un petit peu la quête que j'avais dans la définition du trait pour ces deux albums. C'est d'ailleurs la quête que j'ai en général pour mon travail en illustration et de fait en bande dessinée. Et là c'était vraiment la ligne de conduite graphique pour moi. Avec le fait de... Quand j'entends ça, je veux dire par là que je ne développe pas un dessin qui est réaliste. Mais j'ai envie de développer de l'action qui soit réaliste. J'ai envie que l'on soit dans tout le récit, dans toutes les scènes d'action. Que l'on soit en caméra embarquée. Que l'on suive... Pour moi c'est hyper important de prendre les personnages à la gorge et de les suivre. Vraiment, littéralement. C'est d'emmener le lecteur comme ça. Heavy Metal du coup c'est un projet que j'ai mené après. Ces deux collaborations de Stéphane. Avec un peu d'angoisse au ventre. Parce que ça voulait dire à la fois lâcher la main de Stéphane pour faire un récit. Et puis entrer dans une problématique. Est-ce que je vais arriver à faire un truc qui soit à la hauteur de ce que j'ai pu faire aussi avec lui au scénario. Le thème est un nouveau médiéval. Sauf que c'est du médiéval bien de chez nous. Bien français. Bien françois. Et il s'agit d'une épopée qui suit les capitaines et les camarades de Jeanne d'Arc. Les second couteaux de l'histoire. Les mecs qui ont fait le boulot quoi. Les mecs qui... Il a bien fallu bouter les anglais en donnant quelques coups d'épée. Ces mecs c'était ceux-là. Et c'était aussi des salopards. C'était des... C'était des mecs qui ne savaient faire que ça. Qui savaient que se battre. Parce que c'était leur fonction sociale. C'était aussi des mecs dont leur temps était déjà fini. La chevalerie c'était déjà... Ça y est c'était déjà fini quoi. Enfin tout le monde le savait. De toute façon les chevaliers... Ils ne défendaient plus vraiment la veuve et les orphelins. Les femmes étaient veuves et les enfants orphelins à cause d'eux. Mais voilà. Et ils étaient finis parce que ça correspond à une ère où les... Enfin en termes militaires a priori les choses se sont industrialisées. Ce sont des... En phase 2 ils avaient des roturiers anglais qui avaient des arcs incroyables. Qui décimaient les rangs des barons français. Et c'est un peu le... Heavy Metal c'est le barou d'honneur de ces mecs là. C'est... C'est un peu la charge héroïque finale. C'est un peu le truc... On est foutus mais tant qu'être foutus... Tant que ce soit avec panache quoi. Et... Avec tout ce qu'il y a de... 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 De fantastique, de génial, de dément... Dans... Dans cette démarche là. Avec tout ce qu'il y a de dément dans le fait de suivre une petite meuf. Je dis une petite meuf parce que c'est cool d'appeler Jeanne Bork une petite meuf. C'est une petite meuf de 19 ans. De suivre... C'est une jeune femme donc. Comme ça. D'un coup. Après avoir beaucoup lu... Plein de choses... Je me demande même encore comment ils ont réussi à la suivre. Et comment ils ont réussi à ne pas entrer dans des conflits d'ego. Pour... Enfin voilà. Il y en avait évidemment mais... C'est quand même... C'est quand même... Elle a quand même été une figure prédominante et majeure pendant deux ans. Et plus classifiquement, le personnage central, Étienne de Vignoles, dit Laïr. Laïr a priori à cause de... L'Ira. La colère. En vérité du latin et tout. Enfin je crois. Ira. Oui voilà. Donc apparemment son nom, son pseudo venait de la colère. Spécifiquement lui parce que... Bah déjà il n'y avait pas trop de choix. Il y avait... C'était soit lui, soit Gilles Deray. Les trois c'était Gilles Deray, Xanthraï et De Vignoles. Bon Gilles Deray... Bah il était clean à l'époque. Mais il avait 20 ans, c'était... Voilà, il était clean. C'était... Comment dire... Gilles Deray est trop connoté pour pouvoir... Voilà, je veux traiter ce qui est derrière, ce qui est à côté de Jeanne d'Arc. Non, pas Gilles Deray, pas lui quoi. C'est... On part carrément d'autre chose et on part dans un autre sujet. Et ensuite il y avait Xanthraï et Laïr. Xanthraï c'est un peu le... Je vais faire passer pour un sous-fifre dans ce récit. Alors c'en était pas un. Je vais passer pour un imbécile fini, c'en était probablement un. Mais j'imagine pas à ce point-là. Et puis il y a Laïr qui... Je me suis attaché à lui parce que... Il semblerait que lorsque Jeanne d'Arc est emprisonné à Rouen. Laïr ait mené une sorte d'expédition commando. Qui est relatée d'ailleurs dans le livre. Pour libérer Jeanne. La prise de Louvier. Donc à 30 kilomètres de Rouen. Que je décris dans ce livre. Alors évidemment, elle est complètement fictionnée. Je ne sais pas comment s'il s'est passé, la prise de cette ville. Je la décris comme une sorte d'assaut de nuit. Enfin c'est un truc assez contemporain finalement. C'est un truc de... Comment dire de... C'est un peu... Enfin voilà, ils prennent cette ville un peu comme on habitait Ben Laden quoi. Enfin c'est un peu les mêmes... Et puis voilà, il y a ce mec qui apparemment essaie de libérer Jeanne d'Arc et qui n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'on devient quand on a croisé un destin pareil ? Qu'est-ce qu'on devient quand on a croisé une femme pareille ? La question d'une relation amoureuse avortée se pose mais c'est pas que ça. Pour moi c'est... Comment ces mecs-là à un moment ont dû bien prétendre ou voir penser qu'ils pouvaient être des mecs bien d'une façon ou d'une autre. Alors que c'était des salopards finis. Enfin leur boulot c'était de... On les appelait des écorcheurs. Ils se... Comme ils étaient pas forcément bien payés par le roi ou pas payés du tout. Ils se servaient sur place. Ils se servaient chez les paysans. C'est quelque chose que je décris aussi. Ils prenaient dans les maisons. Ils prenaient les vivres, les femmes, les... Enfin tout quoi. Et... Ben voilà c'est le paradoxe. Enfin heavy metal c'est le paradoxe. Comment on peut toucher quelque chose de divin en ayant 30 kg de métal sur le dos et puis les pieds dans la boue et du sang sur les mains. Voilà.